Une famille marquée par le cinéma. Depuis plus de 50 ans désormais, la famille Rassam Berry transforme tout ce qu'elle touche en or. Producteur à succès de films cultes, les différents membres du clan ont une histoire incroyable, parfois tragique, que Michel Denisot a décidé de raconter dans un documentaire projeté à Cannes ce samedi. En revoyant les images, certains, dont Dimitri Rassam, ont été très émis. Leur famille si particulière méritait bien un documentaire. Depuis les années 70, difficile d'éviter le clan Rassam Berry, producteur talentueux du cinéma français international, enchaînant les succès, il navigue sans s'arrêter de chef d'oeuvre, Apocalypse Nard, Virgin Suicide, etc. Au plus gros succès du box-office de ces dernières années, le prénom, Bienvenue chez les ch'tis, etc. Point d'ailleurs, si est-il à l'une d'entre eux, Dimitri Rassam, que l'on doit l'une des réussites de 2023, les trois mousquetaires. Une success story racontée dans un documentaire événement, finalement réalisé par Michel Denisot et Florent Maillet. Rassam Berry, le cinéma dans les veines a été projeté ce samedi à Cannes en compagnie de membres du clan, Paul Rassam, le patriarche, mais également ses neveux Dimitri Rassam, venus en compagnie de sa mère Carole Bouquet et de sa femme Charlotte Kaziraghi, et Thomas Langman, qui a quant à lui monté les marches avec sa fille Annelou, 21 ans. Et selon nos confrères de Nice Matin, qui ont assisté à la projection et relatent une long-standing ovation à l'issue du film, la famille était particulièrement émue, notamment le père du petit Balthazar. Il faut dire que revoir toutes ces images ont dû les perturber, surtout que certaines appartiennent à leur vie privée. Une famille marquée par le drame et que beaucoup de membres de cette famille sont aujourd'hui décédés de manière tragique. En effet, Paul Rassam, 85 ans, avait un frère et une sœur, Jean-Pierre et Anne-Marie. Le premier, père de Dimitri Rassam avec l'actrice Carole Bouquet, est brutalement décédé à 43 ans en 1985 après de lourds problèmes d'addiction. Anne-Marie, quant à elle, meurt en 1997, souffrant d'un trouble bipolaire, elle se défenestre brutalement. Un geste que fera également son fils, Julien en 1998, à 29 ans et devant sa petite amie de l'époque, Marion Cotillard. S'il survit à sa chute, elle le laisse gravement handicapé et il finira en 2002 par mettre fin à ses jours. Claude Berry, le mari de celle-ci, également réalisateur et producteur, est mort, quant à lui en 2009 à 74 ans d'un ABC. Quatre drames qui ont marqué le clan à jamais, mais qui n'ont pas empêché les deux cousins Thomas Langman et Dimitri Rassam de reprendre le flambeau de la production. S'ils ne se sont pas exprimés à l'issue de la projection, Paul Rassam, d'ordinaire bien plus discret qu'eux, n'a pu s'empêcher de faire part de son émotion, ce n'est jamais facile de voir sa vie défiler, d'évoquer ma sœur, mon frère, Claude et les autres qui ont disparu. Mais le patriarche est habitué au caprice du sort et tient sa devise, ne lâchez jamais. On prend des coups, on les rend mais on ne se rend pas. Sous-titrage ST' 501